Bonjour à tous, je suis Razika, vous êtes bien sur ma chaîne Mes Secrets de Nana. Nous sommes dimanche 3 mars 2024. Nous sommes dimanche 3 mars 2024. Un petit bonjour et un merci à Diarier Retou. Merci beaucoup, c'est un vrai plaisir de te rencontrer. Et puis du coup, bisous à tout Alfortville. Voilà. Un petit tour pour voir ces tables de chevet. Alors on les voit un petit peu partout dans les publications maintenant. Elles sont à 15,95€. Alors il y a deux modèles. Il y a un modèle qui est comme ça, avec la niche en bois foncé et les pieds en bois clair. 34,5 cm par 30 cm par 50 cm. Et on a un modèle noir et bois clair. Alors si je devais choisir là, pour le coup... Après ça va dépendre bien sûr de la pièce où vous allez la mettre, de la déco qu'il y a autour. En tout cas, 15,95€ pour une petite table de chevet comme ça, c'est vraiment pas cher. En général, dans les autres enseignes, il faut compter au moins 30, 40€. Là, 15,95€. On peut s'en servir comme table de chevet, mais aussi dans un petit couloir, dans une petite salle. Comme petite table d'appoint. Ensuite, regardez ce qu'il reste. Alors il ne reste pas beaucoup. Les fameux tapis 1,33m sur 1,90m. On a ces deux couleurs-là. Ils sont à 39,99€. Après ces tapis, c'est des classiques, 19,95€. Ils existent en 3 ou 4 couleurs. Il leur reste encore ces petites armoires. Alors, 14,95€. Moi, j'ai pris blanc et bois comme ça. Je l'ai mis dans ma cuisine. J'ai mis pommes de terre, oignons. Et en haut, j'ai mis un petit bac avec mes oeufs. On a noir et bois. Alors, elles sont... Il y en a une qui est ouverte. Elles sont comme ça. C'est vraiment la taille que je recherchais. Puisque les étagères comme ça, sur roulettes en métal, étaient trop grandes pour moi. C'est vraiment la taille idéale. Elles font 33,5 par 6, par 71,5. Donc, il y a aussi celle-ci. Celle-ci, je la vois bien dans une salle de bain. Alors, j'avais hésité entre bois et blanc. Parce que j'ai des meubles blancs et un plan de travail bois. Du coup, j'ai pris celle-ci. Mais celle-ci aussi, ça aurait été sympa. Mais dans une salle de bain, c'est aussi bien. Un petit tour dans les robes. Parce qu'ils ont mis des nouvelles robes. Il y a celle-ci qui a l'air pas mal. J'aime beaucoup la couleur, déjà. 7,99 euros. On va voir de portefeuille plissé. 7,99 euros. On a le modèle fleuri, plutôt. Au niveau des tailles, on a du S au XL. Et on a un noir. Moi, j'aime bien la verte. On a les pantalons d'été qui arrivent. Il est très beau, celui-là. Avec les fleuris, comme ça. L'année dernière, j'en avais acheté deux, ici. 6,99 euros. Donc, au niveau des tailles, on va avoir du S au XL. On a le fleuri, là. Et le classique noir. Les robes longues. Très jolie. Celle-ci aussi. 9,99 euros. Viscose et élastique. On l'a en noir. Et la fleuri. Alors, celle-ci, c'est juste une ficelle. Mais ce n'est pas les mêmes. Là, c'est comme ça. Col V. Et on a celle-ci. Les shorts unis en coton. 7,99 euros. On a le bleu. On a le vert. Il est beau, celui-là, aussi. Le vert. Le bleu, le vert. Alors, est-ce qu'il y a une troisième couleur ? Oui, il y a un beige. On a les combinaisons, aussi, qui sont arrivées. Combinaisons 9,99 euros. Ce ne sont pas les mêmes modèles. On a le noir, avec les deux poches, les manches courtes. On a le vert, les manches un peu plus courtes. Et on a le bleu marine. La TR, je voulais la voir en dehors de son carton. La dernière fois, je n'avais pas réussi à ouvrir. Je voulais voir, mais en fait, je confirme bien, il n'y a pas de filtre. C'est 5,98 euros. Les trottinettes. Il y a une nouvelle trottinette, 15,95 euros. Chaque année, on en a. On a deux modèles, en général. On a deux couleurs. Là, j'ai vu la rose. Donc, c'est une trottinette à partir de 5 ans. Et c'est celle avec les roues qui bougent. Donc, on va diriger en tournant la roue. Je dis ça parce qu'il y en a où il faut se pencher pour tourner. Celle-ci, non, ce n'est pas celle-là. 15,95. Les poupées de bain. 9,95. C'est marrant, ça. C'est une petite poupée pour jouer dans l'eau. 9,95. Poupée sirène. On a deux couleurs. Oh, c'est mignon. Et les brosses à cheveux avec le miroir. Après, il faut voir si ça va bien aux cheveux. Voilà. Est-ce qu'on peut bien se démêler ? Ça dépend, bien sûr, du type de cheveux qu'on a. Sinon, on a celle-ci, celle-ci. Et c'est 99 centimes. Du nouveau aussi dans les vêtements de poupées. 2,79. Les lols, 12,95. Il y a celle-ci aussi comme trottinette. 29,95 euros. Les balles plates. 4,59. J'avais acheté ça il y a quelques années. C'était à mon fils. C'était une marque bien particulière. Ce n'est pas donné du tout. On ne pouvait pas trouver ça chez Action, malheureusement, à l'époque. Et là, je trouve que c'est intéressant. En fait, on va la lancer. Et puis, la balle va s'ouvrir. 4,59. Les jeux. C'est 8,95. Les jeux d'eau. Et on a les petits canards pour faire la pêche aux canards. 5,95. Avec la petite canne. C'est des vrais canards pour la pêche aux canards. L'une de vous m'a demandé. Après, c'est lampe de... Cette tabac, je vais dire. Lampe de table 8,95. En fait, la base est argentée comme ça. Ça donne ça. Il y a noir. Ou gris. 8,95. On a ça. C'est marrant. Portefeuille sac. 3,99. Ce n'est pas cher. On va venir l'ouvrir comme ça. Je l'ai ouvert comme ça. Moi, je pensais pour mettre les papiers et tout ça. Mais du coup, je pense pour mettre le téléphone. Card d'identité clé. Ce n'est pas mal. Les papiers. Donc, de l'autre, il est comme ça. Si vous le prenez, n'oubliez pas de regarder s'il y a la lanière. Il existe aussi comme ça. Celui-là, alors, l'ouverture est un peu plus large. Il n'y a qu'un côté. Mais l'ouverture est plus large. Je pense qu'on peut mettre plus de choses comme les papiers, etc. 3,99 aussi. La lune de vous m'a demandé de regarder s'il y avait encore les sacs comme ça, shopping teddy. Il y en a ici. Il reste cette couleur-là. Parce qu'ils existent aussi en noir. 7,49 euros. Les mini plateaux là. 59 centimes. Alors, il y en a un qui était super beau avec des roses. Des pivoines. Mais là, en tout cas, ici, il y a que ces deux modèles-là. 59 centimes. Le retour des décos sable. 1,49 euros. Alors, c'est ce qu'il y a d'hier. On va avoir de plus en plus de décos mariage. Normalement, chaque année, il y a une petite thématique sur le mariage. Alors qu'il ne reste pas longtemps. Donc, soyez aux aguets. Donc, on a pas mal de décos. Des roses, des petits cœurs. Enfin, tout ce qui est autour du mariage. En attendant, le sable gravier est à 1,49 euros. Côté jardinage, il y a tout ce qui est artificiel. Les haies artificielles. 4,99 euros pour une déco murale. On a aussi ces haies qui font 90 centimètres par 1,80 m. 19,95 euros. C'est des haies accordéon. Les lampes solaires craquelées. Donc, les lampes solaires craquelées, le lot de 3,4,99 euros. Alors, elles sont colorées, celles-ci. Les autres années, on les avait eues, mais en blanc. On a d'autres lampes aussi solaires, piliers solaires craquelés. 2,99 euros. Toujours colorées. Et on a les lampes de sol, comme ça. Pareil, solaires. Ça, c'est vraiment bien. 3,79 euros. Parce que comme ça, on n'a pas à se préoccuper des piles, de brancher, etc. Donc, ça va se recharger au soleil. Alors, souvent, on me pose. Et puis, le monsieur, il me dit que c'est top. Voilà, je peux. Je reprends en 4,5. Ah, ben, voilà. Je les connais par tiens. Je ne prends pas tout, mais il y a des trucs géniales. Donc, le monsieur me disait que c'est bien parce qu'il y a une batterie qu'on peut changer. Parce que des fois, c'est vrai que quand on prend des lampes solaires. Recharnable, batterie. Ah, ben, voilà. Dans les autres lampes solaires, une fois que c'est mort, c'est mort. Ça, c'est mort quand le petit litium qui est dedans est mort. Il ne capte plus le solaire. Merci beaucoup. Alors, voilà. Merci à Olivier d'avoir donné son avis. Merci beaucoup. Et j'espère qu'on pourra se revoir peut-être pour faire une vidéo ensemble et pouvoir donner un peu plus d'astuces à mes abonnés. Bon, du coup, je ne sais pas si je me répète ou pas. Je vous représente ces lampes, lanternes solaires, céramiques. Elles sont vraiment très sympas. J'en avais acheté il y a quelques années, cassées. Et puis, racheter une dernière et casser aussi. Ben oui, quand ça tombe de la table, ça casse. Mais j'aime beaucoup. C'est très joli. Ça fait plein de petits dessins, plein de petits reflets. Et c'est vrai que comme j'ai échangé avec Olivier, si jamais vous en avez une... Et c'est vrai que le problème, c'est que ça ne se change pas. Donc, au bout d'un certain nombre d'années, ça commence un petit peu à diminuer. Si jamais ça vous dérange, vous avez juste à l'enlever et à mettre... Ça va vous servir de photophore. Tiens, ils ont remis ce lot de trois crayons noirs. 99 centimes. Alors, ceux-là, ils sont bien. Parce qu'en fait, ils sont assez gras. Moi, j'aime bien les crayons noirs quand c'est bien gras, quand c'est bien noir et que ce n'est pas grisé. Et ceux-là, ils sont bien. Alors, honnêtement aussi, tous les eyeliners de chez Action, j'aime bien. Sauf avec le pinceau. Mais avec le pinceau, après, c'est moi. J'ai du mal un peu à les utiliser. Donc, 99 centimes et 3. Tiens, en nouveauté, on a ça, le Miracle Blur. Donc, c'est un primer zéro imperfection. Donc, c'est une base. Au niveau des primeurs, on a ça, 1,49 €. On a celui à l'acide hyaluronique, niacinamide et on a l'illuminateur. Alors, ce n'est pas ce que je voulais vous dire. Il faut que je les attrape. Voilà, on fait comme ça, c'est mieux. Alors, il y en a un au niacinamide. C'est un matifiant. L'acide hyaluronique, c'est un hydratant. Et avec la vitamine C, c'est un illuminateur. Donc, à appliquer avant le maquillage. Et après, justement. Oui, donc, le fixateur et en même temps un petit coucou à Cynthia. Merci beaucoup. Alors, c'est ce que je dis à chaque fois. Des fois, je vous revois plusieurs fois. Et le temps que ça revienne en tête, voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup, Cynthia. Je te fais des gros bisous et je te souhaite une bonne journée. Fixateur, 1,69 €. On a celui-là et on a celui-là, le plus grand, la marque ByFast. 2,29 € et 1,69 €. Tiens, on va faire une comparaison en commentaire. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé celui-là ou celui-là. Ce que vous en pensez. Et les personnes qui ont testé les deux, lequel vous préférez et pourquoi. Alors, ça, j'ai acheté. J'ai testé 4,99 €. C'est le sécheur à vernis. Alors, au début, pour comprendre comment ça fonctionnait. Parce que je ne sais pas vous, mais moi, je ne lis jamais les notices. C'est comme ça. Alors, des fois-ci, je suis obligée de les lire. Mais là, je n'avais pas envie de lire. Donc, j'ai cherché le bouton pour l'allumer partout. Et en fait, il s'allume tout simplement en mettant vos doigts dedans. Il y a des petites marques. Et en fait, quand vous allez mettre vos doigts dessus, en fin de compte, ça va s'allumer. Alors, la seule question que je me suis posée, c'est « et le pouce ? ». Donc, après, on met le pouce tout seul. Mais c'est dommage qu'ils n'aient pas mis les 5 doigts. Mais bon, après, je pense que s'ils avaient mis les 5 doigts, du coup, ça n'aurait pas pu être un truc portable comme ça. Ça va. On va dire que ça dépanne. Allez, on termine par du salé et par ça particulièrement. Parce que des fois, j'en prends. J'aime bien. C'est un mélange très simple. Il y a cacahuètes noires et raisins secs. C'est 1,79€. Attention, il y en a 5. Parce que vous voyez, des fois, je pense que ce n'est pas très, très bien scotché entre eux. Donc, si c'est détaché, vous en prenez bien 5. C'est par 5, normalement. Vous voyez, dans les bacs, ça se défait. Donc, les 5 pour 1,79€, ce n'est pas salé. C'est vraiment bien quand on a une petite fin. Voilà, plein de gros bisous. Petit coucou aussi à Nathalie que j'ai rencontré. Et j'ai oublié du coup de te faire un coucou. Et à Samira. Merci, plein de gros bisous. À bientôt.